J'ai mon fils qui se marie et il a besoin d'un prêt pour pouvoir payer la salle du mariage, l'orchestre ou payer ses meubles. Il a besoin d'argent. Et là il me dit « Papa, je vais aller à la banque, je vais emprunter de l'argent sur trois ans et je la rembourse. » Je dis « Mon fils, c'est dommage, combien il prend de la banque ? » Il va me dire « Il me prenne 5 % à l'année. » Je lui dis « Regarde, moi j'ai de l'argent qui est de côté, qui dort un peu. Au lieu de payer 5 %, viens chez moi, je te donne combien tu as besoin. 50 000 shekels ? Tiens 50 000 shekels à 2,5 %. C'est mon fils. Est-ce que j'ai le droit ou est-ce que je n'ai pas le droit ? » Inahinami, vous avez raison. Normalement, on n'a pas le droit même avec les gens de sa famille de prêter avec intérêt. Je vais dire « Bon, ça va, c'est mon fils, demain lui il va avoir de l'argent, il va me prêter à moi, je vais lui rendre… » Mais non, dans le cas, on parle des gens qui sont smouhim, même les gens qui sont smouhim al-shoukha à vivre. Ça veut dire quoi ? Quelqu'un qu'on ne connaît pas, un copain, quelqu'un d'étranger, c'est sûr qu'on n'a pas le droit de faire de rébit, on n'a pas le droit de faire de taux d'intérêt. Mais pas seulement quelqu'un qu'on ne connaît pas, même quelqu'un de proche, même quelqu'un qui mange chez nous. « Attends, je lui donne à manger, je lui donne à boire, je le fais dormir, jusqu'à maintenant c'est moi qui lui ai tout payé, je peux récupérer un peu quand même, un petit pourcentage. » Non, tu n'as pas le droit de prendre. Si tu as pris de l'argent de cette personne-là, alors Bédia Vahad, a fortiori, on n'est pas obligé de rendre. Normalement, on a dit que quand on prend un ribi de quelqu'un, c'est un ribi de Kutsutsa de Horaïta, mis Karadin pour se faire pardonner, et vis-à-vis de Hachem, et vis-à-vis de la Torah, on est obligé de rendre les intérêts qu'on a pris, de rendre l'intérêt qu'on a pris. Tu ne te rappelles plus à qui tu as pris, machin. Alors au nom du Harizal, on rapporte comme ça qu'il y a un ticoun, une réparation, c'est quoi ? Utiliser cet argent pour faire un gmar, c'est-à-dire l'argent pour acheter des choses pour le Tzibourg, pour le Klal, pour la Keïla, pour l'Assemblée, pour quoi ? Pour pouvoir profiter. Ou tu prends cet argent, tu la mets de côté, une somme de 100, 200, 300, 1000, hop, tu mets de côté, les gens qui ont besoin d'emprunter de l'argent, tu leur prêtes sans intérêt, tu corriges ce que tu as fait à ce niveau-là. Baruch Adonai, l'aulam, amin v'min.